Premier point, les objectifs. Deuxième, la question des méthodes. Nous y arrivons. Une fois vos objectifs définis, exprimés en termes de compétences, et là j'admirais beaucoup les analyses que vous faites en termes de contexte, qu'est-ce que les gens font dans leurs services, dans leurs institutions, dans leurs groupes, etc. Il va falloir construire le cheminement. Méthode vient du grec « méta-hodos », ce qui veut dire « au-dessus du chemin », le chemin qui va conduire un peu comme le tom-tom dans ma voiture, qui va me conduire en avance. Bon, je vais vous expliquer l'apprentissage, parce que c'est de ça dont il s'agit. Je vous l'ai dit d'emblée. Méthode active, exposée, l'apprentissage par problème au travail de groupe, je n'ai pas la recette, contrairement à celle de la mayonnaise pédagogique. Et donc, il faut revenir finalement aux éléments fondamentaux. Les éléments fondamentaux, c'est finalement, non pas le système physio-neurologique, etc. dans le cerveau, mais quels sont les facteurs d'apprentissage ? Moi, j'imagine toujours un enseignant, excusez-moi pour vous, mais vous êtes comme une sorte de table ou de bords. Et je suis en train d'activer des paramètres, un peu d'humour de temps en temps, une petite citation à un autre moment, un petit modèle, et puis une anéclote, etc. Et je tourne sur différents boutons. Je suis comme un grand magicien, là, quelque part. Mais pour pouvoir faire ça, si vous êtes des techniciens, des enseignants, etc., vous doutez bien qu'il ne suffit pas, quand on veut optimaliser le moteur d'une voiture, de tourner un peu n'importe où. Il faut savoir comment le moteur fonctionne. Et souvent, les formateurs, ils me donnent l'impression d'être ces espèces de garagistes à qui on demande, et vous savez comment mon moteur fonctionne ? Non, non, mais je ne veux pas. Donc, quels sont les facteurs d'apprentissage ? Quelques facteurs, je ne pouvais pas vous refaire ici le bout complet des théories de l'apprentissage. Ce sont des vieilles affaires. Alors, de nouveau, en clin d'œil, j'aime toujours sortir mon Ibn Khaldun. Je donne des formations en France, ailleurs, aussi en Afrique du Nord. Et un jour, je suis arrivé à Saks, en Tunisie, pour un cours sur les théories de l'apprentissage, et qui commençaient à sortir, dit oui, Piaget, Schulman, Vygotsky, etc. Des personnes qui sont allées début du XXe siècle, fin du XXe siècle. Et quelqu'un dans la salle est venu me trouver en disant, c'est très bien ce que vous avez dit. Mais vous savez que chez nous, il y avait déjà des penseurs, on est ici, XIVe siècle, qui disaient à peu près la même chose. Autrement dit que c'est très important de travailler la concrétisation. Et ici, on est dans le champ, finalement, de l'application, du contexte, etc. Il nous disait que l'apprentissage collectif et la résolution de conflits cognitifs, oulala, ça devient compliqué, un conflit cognitif, c'est simplement quand deux personnes ne sont pas d'accord sur un élément qui touche à la connaissance. Ils argumentent, ils challengent, ils sont modifiés, etc. Le beau apprentissage, et alors, ils terminent par quelque chose de beau. Ils disent, on trouve souvent dans nos littératures, le terme de méthode traditionnelle d'éducation à éviter. Ceci est souvent à l'origine d'une conception, trop souvent erronée, que tout ce qui est ancien est dévalorisé, il y a rejeté. Autrement dit, il n'est pas question ici, me semble-t-il, de dire, « On va là-bas, on va travailler par problème, par groupe, etc. » Mais de conserver ce qui était valable dans nos formations, et de travailler dans une perspective d'évolution. Et si j'ai bien compris, je crois que vous êtes vraiment dans cette vie, là-bas. Vous vous souvenez du petit dessin que j'avais fait, là, tout à l'heure, avec les ressources, les activités ? Eh bien, voilà, on va y aller, un petit modèle d'apprentissage. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est ceci. Quand on construit un dispositif de formation, on va donc travailler sur différents facteurs d'apprentissage, et en regardant la littérature sur les compétences, la littérature des sciences de l'éducation, les facteurs d'impact des technologies éducatives, j'en suis arrivé à mettre en évidence cinq facteurs. Je vais dire, plaisant, la pédagogie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, ça va, ça va, je sais, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je vous dirais, mettez en place déjà dans les formations ces cinq facteurs-là, et quand vous y arriverez, on parlera du sixième et du septième. Et je dis ça pour moi aussi. Le pôle information, c'est le pôle des ressources. Le pôle des ressources, c'est le pôle des connaissances déjà là. Parfois un peu faux, ça, reconstruit, oui, bien sûr. C'est ce que la personne sait déjà. Vous me disiez que dans vos programmes, il y avait des organes qui sélectionnaient des personnes pour avoir des programmes en alternance, parce que vu leurs compétences déjà acquises, elles pouvaient aller plus vite, pour dire les choses simplement. C'est de ça dont je parle ici, les choses qui sont déjà acquises, les ressources, les connaissances. Mais c'est aussi une vidéo pour, en prélude à un cours, c'est une fiche diagnostique de tel type de problème. Enfin bref, tout ce qui est élément de type ressource. Ensuite, le deuxième point, c'est l'activité. Je l'ai déjà dit au début, je le redis, elle est centrale. Dans la pédagogie active, la seule chose qu'on dit, et elle est évidente, c'est que c'est l'apprenant qui est responsable de sa construction de son savoir. C'est évident. Vous savez, quand j'étais galopin, mon papa me disait, je ne peux pas apprendre à ta place. Il avait bien raison. Et vous, vous ne pouvez pas apprendre à la place de vos spécialistes. Ils vont devoir le faire, eux. Et donc, c'est leur activité à eux, qu'elle soit cérébrale, colique, qu'elle soit basée sur des conférences, qui sera centrale. Autrement, je vous livre un petit élément de mon développement comme enseignant. J'étais jeune enseignant, je partais au cours en disant, ou je préparais mon cours en disant, ah, j'ai un cours mardi prochain, qu'est-ce que je vais enseigner ? Et je revoyais bien, pour être sûr, pas dire des bêtises. Quand ça serait bien de dire des bêtises, il y a des livres, finalement. Et maintenant, quand je vais au cours, quand je prépare mon cours, je me dis, qu'est-ce que je vais donner à faire dans mes appareils ? C'est fondamental. C'est ça, le sens des méthodes actives. Et vous allez devoir vous taire un petit peu plus, comme moi, je ne devrais pas le faire, en disant, ben, ils sont grands, ils savent lire, ils aiment bien regarder des vidéos. Ben, tu regardes de temps en temps des vidéos de Marcel Lebrun au lieu de vidéos de Madonna. Bon, c'est peut-être un peu moins amusant, mais enfin, ça sert à la formation. Autrement dit, à l'heure actuelle, les ressources, elles sont là. Elles sont là. Et ce que vous, vous avez à faire, c'est vous assurer de l'accompagnement, de l'appropriation par vos formules. D'accord ? On va revenir sur ce point. Et finalement, oui, c'est très important, c'est la production. C'est-à-dire, le signe que l'apprentissage a eu lieu. Souvenez-vous, les acquis de l'apprentissage, des critères, etc. Mais c'est ça, à quoi je vais voir, au travers de quelle production, production de l'apprenant, à quoi je vais voir que finalement, l'apprenant acquit les connaissances et les compétences. Pour ceux qui ont travaillé même des éléments dynamiques des systèmes, vous voyez que c'est vraiment assez élémentaire. Il vous processe en tout cas, d'accord ? Donc, comme ça, vous retenez. Oui, mais c'est des humains. Ce n'est pas si simple que ça. Ce ne sont pas des machines où il y a de l'information à introduire dans un serveur quelque part. Et donc, il y a des facteurs qui vont toucher à l'environnement. On va revenir là-dessus. Évidemment, le facteur de la motivation, c'est-à-dire comment le formé, le stagiaire va faire le pas, va s'engager dans votre formation de manière à se construire, à se développer. Et un autre paramètre important, évidemment, l'interaction, parce que si j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un d'autre, c'est vrai, mais quelqu'un d'autre peut m'aider à apprendre. Et donc, l'idée de cette interaction sur laquelle se basent nos formations et nos enseignements, on est bien d'accord, c'est une interaction entre un formateur et un formateur, est certainement centrale, avec une petite boucle de rétroaction qui signifie simplement ce qu'on a appris dans un contexte de données va servir à un nouveau cycle d'apprentissage. Et donc, vous comprenez que l'application d'information est faite aussi de production antérieure, de connaissances, des galères, etc. Je suis cohérent, je pense, entre les objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure et finalement, ces facteurs d'information. Les objectifs nous ont parlé de la société de l'information et encore une fois, l'information est là, la belle affaire que vont en faire les hommes. L'importance du contexte, du contexte relationnel, cognitif, etc. Les compétences de haut niveau, souvenez-vous, Blum, l'analyse, synthèse, créabilité. L'importance des facteurs liés à la communication, au travail d'équipe, même Jacques Delors le disait dans sa citation. Et finalement, l'idée de création, de production, de l'individu qui s'instancie dans une œuvre. On pourrait dire les choses comme ça. Eh bien, c'était parfait, en accord, en tout cas. Alors, beaucoup me disent, votre modèle ne m'intéresse pas à la question. Beaucoup trop simple. Encore une fois, reprenez vos cours, reprenez mes cours, reprenez des sites web en prétention éducative et regardez, avec le filtre de ces cinq facteurs, ce qui reste. 90% d'informations, ah oui, ça, il y en a beaucoup, depuis le temps que l'information, pardon, la société construit ses connaissances, on en a beaucoup et elles deviennent plus en plus émanescentes. Facteurs de motivation, oui, d'accord, il y a des couleurs et des graphiques, enfin bon. L'activité, il n'y en a pas, clic-clic de souris ou tourner des pages. L'interaction, pas beaucoup. Et finalement, la production, bon, un peu. Voilà un petit peu comment il faut lire ce modèle d'apprentissage. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est, tout en disant que ces termes sont ambiguës, je vous l'ai dit un jour, dans un sénacle comme ici, j'avais employé le mot de pédagogie traditionnelle. Yves Caldoun disait la pédagogie traditionnelle a été, etc. J'ai mis entre guillemets parce que, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on dit pédagogie traditionnelle, c'est la pédagogie telle qu'elle a été développée chez les Grecs, les Chinois, etc. Ce n'était pas l'exposé magistral, c'était du dialogue. On a retenu le dialogue socratique et des choses comme ça. Mais, bon, vous m'avez compris, derrière traditionnelle, je mets ce que je fais maintenant, ici. Derrière méthode active, si je vous avais dit « Allez, mettez-vous en groupe de cinq ou six » et essayez, chaque groupe, de mettre en évidence quatre facteurs sur lesquels un enseignant peut travailler pour activer l'apprentissage. J'aurais fait de la méthode active, j'aurais transformé mon groupe. Et donc, je conseille beaucoup aux formateurs, aux gestionnaires de formation de reprendre les cinq facteurs et d'essayer de travailler à la grosse brosse, finalement, les éléments de contraste entre ce qu'on faisait, ce qu'on fait généralement et ce qu'on pourrait faire. Par exemple, la motivation, dans la théologie traditionnelle, la théorie est très souvent décontextualisée. Et ça, c'est un mot sur lequel je tiens beaucoup et en vous disant que c'est tout à fait normal. Des chercheurs qui créent des connaissances, ils ne peuvent le faire qu'en décontextualisant, c'est-à-dire enlever les anecdotes, les cas particuliers, les éléments qui ne marchent pas et essayer de trouver des principes, des invariants, des modèles, etc. Le gros problème, c'est que le travail du chercheur n'est pas le travail de l'enseignant qui, lui, va plutôt travailler sur la contextualisation, c'est-à-dire finalement donner du sens aux modèles, aux théories qu'il enseigne. Vous voyez un petit peu ce travail un peu du mal, l'apprentissage contextualisé, l'information, les ressources. Dans un exposé traditionnel, je vais vous fournir mes transparents, vous aurez peut-être un bio, etc. Dans la pédagogie active, c'est plutôt l'étudiant, c'est aussi l'étudiant qui vient avec des ressources. Vous me parliez de différentes manifestations qui étaient à construire, les personnes formées viennent avec des éléments du contexte dans le cours. C'est un peu ce qui est là. On parle de recherche documentaire, d'études de cas, vous en avez parlé. L'activité, dans un exposé très traditionnel, mémorisation, application, on en est là. il est là, on va essayer de travailler sur le jugement, la synthèse, l'évaluation, l'argumentation, etc. Ici, je travaille, je vous l'ai dit à la grosse brosse, mais c'est ça qui permet de dire finalement vers quoi on va aller. Si on commence à rentrer dans des détails infimes sur une différenciation possible entre l'enseignement traditionnel et le métro d'accueil, il n'y a jamais arrivé. Sinon, chacun va avoir son petit détail. Donc, il est nécessaire d'avoir une sorte de brossage. Ici, on parle de démarche de résolution de problèmes. J'insiste beaucoup, c'est ce qu'on appelle en français APP, apprentissage par problème. Les anglophones appellent ça PBL. Ce sont des méthodes pédagogiques, écoutez-moi bien, qui travaillent sur un cursus complet de formation sans aucun cours théorique. Nous avons aussi. Mais si, mais si, université de Sherbrooke, on forme des ingénieurs, d'accord, des ingénieurs, il n'y a pratiquement pas de cours théoriques. Chaque semaine, pendant cinq ans, ils vont recevoir des problèmes, la documentation nécessaire, il va avoir un tuteur pour répondre à la question. La semaine suivante, un nouveau problème, on travaille l'intégration des connaissances, avec des modules, justement, modules d'intégration, etc. Et au bout de cinq ans, ils sont ingénieurs. À Maastricht, on forme les médecins, comme ça. On va me dire, ils ne doivent pas être très bons. Si, si, si. Au Canada, au Québec en particulier, les ingénieurs, quelle que soit l'université d'où qu'ils viennent, ils doivent passer un examen de certification, validation, etc. Et ceux de Sherbrooke réussissent aussi bien que les autres. Autrement dit, les moyens de faire autrement. Je voulais le citer à la fin, à Nouvain, mon université, en 2000, en FSA, on veut dire Faculté des sciences applicables, c'est des ingénieurs, politique, si vous voulez. Mais ils ont travaillé au niveau des Bac 1 en apprentissage par problème. Donc, vous voyez un petit peu de ce qu'il y a là-derrière. Il s'y différencie d'idée de problème de l'idée d'exercice. Ce n'est pas la même chose. Un problème n'est pas un exercice. L'interaction, vous devinez tout de suite de quoi on peut parler pour distinguer les deux. L'apprentissage collaboratif, les travaux de groupe, les travaux d'équipe, vous m'avez dit que les étudiants aimaient beaucoup ça par rapport à la lourdeur des offres de théâtre, etc. On y est un petit peu. Et finalement, l'idée de production, donc de mettre l'accent sur le processus de création de quelque chose et pas simplement une évaluation de résultat à la fin est certainement un élément qui différencie les méthodes actives de l'enseignement traditionnel. Et on peut parler de la pédagogie par projet. Je n'avais pas le temps dans l'école qui était alloué de définir mieux l'apprentissage collaboratif, la PEP, tout ça. Ça veut dire des choses différentes et ça correspond à des facettes d'apprentissage. un grand principe là-dessus. Richard Préjean, qui est un pédagogue assez connu, si vous tapez son nom, vous allez trouver des choses. Il a été conseiller pédagogique à l'école polytechnique de Montréal. Et il a été aussi une personne qui m'a accompagné. Et devant tout ça, pour avoir des cordes, physiciens étudiés, on est probablement perdus avec leurs mots, conflits sociaux-cognitifs, par-dessus, PBL par-d'autre. Je ne sais pas. Il m'a dit, écoute, de toute façon, on n'est pas obligé de rentrer dans chacun des domaines. Le plus grand principe de la pédagogie, c'est le principe de variété. Autrement dit, un exposé, 15 minutes, un problème, retour des groupes, synthèse par l'enseignant, complété par une autre théorie qui met en évidence, ça, c'est la bonne pédagogie. Réfléchissez les formations en termes d'événements, de scénarios. Pas seulement. Est-ce que pendant les deux heures, je vais arriver à leur dire tout ce que je dois leur dire ? Un petit peu ça, le... Alors, définition. On y est. Définition de méthode active, selon moi, parce qu'il y en a des tas, mais vous allez voir qu'elle est quand même assez cohérente. Ce sont des méthodes qui sont proches de ce qu'on sait de l'apprentissage, un facteur de motivation, interaction, etc. Première caractéristique, et ça, c'est assez évident pour vous, ces méthodes sont ancrées dans des contextes actuels et qui vont donner du sens à votre formation, à votre enseignement. Elles offrent un large éventail de ressources, recherches, documentaires, vidéos, sites web, etc. Elles mobilisent des compétences de haut niveau, l'argumentation, l'analyse, la synthèse, la créativité, etc. Elles appuient sur des interactions entre les divers partenaires de la relation pédagogique. Ça veut dire des interactions comme ça, mais aussi des interactions entre les formés. Et vous m'avez dit qu'ils trouvaient beaucoup de richesse à ces travaux en groupe et en qui. Et finalement, conduire à la production de quelque chose. J'aime beaucoup ce mot. Je vous dis pourquoi. Vous savez, au Moyen-Âge, je vais souvent chercher mes racines dans ces choses-là. On parle toujours de l'apprentissage, de l'apprenant, de l'apprenti. L'apprenti qui allait chez un maître pour apprendre un métier. Et après 5 ans, il avait été chez maître Pierre. Maître Pierre ne lui donnait pas un diplôme certifiant que non, non, il avait sa trousse à outils, mais il avait surtout quelque chose. C'était son chef-d'oeuvre. Le mot chef-d'oeuvre vient de là. C'était la pièce que l'artisan fabriquait pour montrer son savoir-faire. Et celui-là, c'était son oeuvre à lui, qu'il soit orfèvre, charpentier, etc. Il faisait une petite maquette de charpente qu'il avait construite. C'est très important. C'est très important aussi pour la motivation de l'apprenant de créer des choses qui ont du sens dans le cadre de son contexte professionnel. Autre définition, enseigner, définition qui fait parfois mal à certains, je dis, tant pis. Enseigner, c'est mettre en place des conditions dans lesquelles votre stagiaire, votre formé va pouvoir apprendre. Point. Un lieu où il ne s'en fait la part, mais le méthode n'est pas du tout. Si vous trouvez qu'une occasion pour que votre formé puisse apprendre, c'est lui faire un exposé de 20 minutes, vous aurez créé une condition dans laquelle l'étudiant pourra apprendre. C'est très important de noter la réfléchisse, saisie, elle transforme le rôle de l'enseignant, vous devenez des scénarisateurs, des concepteurs de dispositifs, etc. Les connaissances, vous les avez. Et donc, le métier d'enseignant, il se distingue du métier de technicien, de chercheur, que sais-je, justement par ce fait que c'est un professionnel, et là, on touche la formation des enseignants, qui est un concepteur de dispositifs d'apprentissage. Alors, dispositif, définition aussi. Un dispositif, vous le savez, le mot en français, il évoque des tas de choses. Il évoque, par exemple, la farce-souris, c'est un dispositif pour attraper les souris. Il évoque un plan de bataille de Napoléon, c'est un dispositif pour attraper l'ennemi. Un dispositif, c'est donc faire des lotages de ressources, on a besoin de ressources pour enseigner, de stratégies, c'est-à-dire quelque chose qui mobilise, de méthodes plus locales, un petit travail de groupe, une petite recherche, etc. et d'acteurs interagissant dans un contexte donné pour atteindre un but. Et le but, on en a parlé, ce sont les objectifs, les compétences, etc. Autrement dit, et j'insiste sur ce point, par rapport au modèle d'apprentissage, le dispositif, c'est finalement ce qui vient autour de ce modèle d'apprentissage et qui est finalement la seule chose que vous puissiez faire, c'est construire ce dispositif en espérant avec une chance plus grande que 99,9% que votre apprenant dans ce dispositif va apprendre. D'accord. Et donc, il y a fait le compétences de ressources de méthodes d'acteurs et de finance. Vient ensuite, au niveau des définitions, le fameux mot de compétence. Alors là, il y a fait la vie de recherche comme il se doit dans la littérature, au début, je me suis dit « Ouh, 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 quelle affaire ! » J'ai été voir le Botterf, que vous connaissez sans doute, c'est un spécialiste français dans le domaine des dispositifs de formation. J'ai été voir Pornou, tiens, encore un français. J'ai été voir Tardif, cette fois-ci, c'est un Québécois, en faut aussi. J'ai été voir de Quétel, vous en avez déjà parlé. Ça a l'air partir dans tous les sens et pourtant, ils disent tous la même chose. Je prends un exemple ici. De Quétel dit « La mobilisation d'un ensemble. » Lui dit « Un savoir à vivre complexe. » C'est-à-dire mettre en œuvre, finalement. mobilisation de quoi ? D'un ensemble intégré de connaissances et de capacités des potentiels qui prend appui sur la mobilisation et la compréhension d'une magnété de ressources inter-BXM afin de résoudre des situations ou problèmes réalisés à l'intérieur d'une famille de situations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que dans la notion de compétence, on retrouve finalement des éléments qui viennent encore en dehors. Vous voyez bien, il y a le modèle d'apprentissage, les méthodes, et puis en dehors, c'est la compétence qu'on va devoir construire qui sont basées sur des contenus, je vais simplement dire ça comme ça, sur des capacités, une façon d'agir sur les contenus pour aller dans des contextes variés, construire une route, oui, certes, mais en pleine campagne, dans une ville, etc., c'est pas à moi de vous dire ça, il y a donc des familles de situations de problèmes, dont tous les cas s'est construit une route, mais il y a des contextes d'intervention qui sont différents et on retrouve bien les contenus d'information, les capacités, les activités, les productions, les contextes, voilà, me semble-t-il, un ensemble cohérent là-haut. J'en rappelle notre fil conducteur, objectif d'évaluation méthodologie, très rapidement, un petit peu de technologie, celle d'intervienne aussi, au niveau des ressources, avec la grosse question que je me pose depuis le début, s'agit-il de faire les choses qu'on faisait déjà avec les technologies, bon, avec deux, trois petits bénéfices, ou s'agit-il de faire d'autres choses, d'aller plus loin, d'aller vers des valeurs ajouter. Un dessin, l'autre, il dit tous les deux la même chose, vous avez ici le formateur traditionnel qui utilise son outil traditionnel, vous avez ici le formateur des nouvelles méthodes d'écologie, qui utilise un outil technologique, mais bon, il fait finalement la même chose qu'avant. Et ça ne marche pas bien, ça ne marche pas très bien.